C'est facilité par la méthode de prise de vue qui est le fait de faire un portrait en 2-3 shoots maximum. Donc on est dans une phase de je prends une pause, mais le modèle n'a pas le temps de se figer vu que c'est 2 shoots, c'est tout. Donc on est entre ces deux-là, une zone un peu floue entre pause et instantanée. Donc ce qui est intéressant là pour le coup dans la scéno aussi de cette expo, c'est le fait qu'on a des photos, donc des portraits de réalisateurs connus. D'habitude on les regarde passer dans la rue ou quelque chose comme ça. Et là on regarde une expo qui nous regarde elle-même, puisqu'on a tous ses yeux braqués sur soi. Donc finalement nous devenons la star quelque part de tous ces réalisateurs. Et c'est ça qui est assez marrant. J'espère que les Dijonais vont venir et l'intérêt de cette expo en extérieur, c'est justement que les passants viennent et ça tarde. Au lieu que ça soit dans une salle où il faut faire la démarche de rentrer, là c'est vraiment une ouverture. Donc une ouverture sur le public Dijonais. Ce qui est une volonté aussi de ces 4ème éditions des Rencontres Ciné, c'est d'être plus proche des Dijonais. Donc en ça, l'expo joue un rôle important aussi, même si ce n'est que symbolique. Donc il n'y a pas de débat au milieu de cette expo. C'est un premier travail qui est visible par un grand nombre pour le coup, mais ce n'est pas mon travail principal. Donc pour l'instant c'est un travail que je vais continuer avec l'art. C'est très intéressant de rencontrer des gens. Pour moi c'est une rencontre. C'est une rencontre cinématographique. Avant l'heure, puisque ça a été fait bien avant les rencontres ciné. Mais voilà, pour moi ce sont des instants, la photo est un prétexte pour rencontrer les gens. Alors des fois c'est une rencontre qui n'en est même pas une, c'est ça qui est marrant, il y a une sorte de non-dit, il y a des choses assez cocasses. Je me retrouve à un moment donné avec le louche dans sa voiture, problème de rendez-vous, bref, il me reprend un endroit à Paris, il m'emmène dans un cinéma, je me retrouve avec le louche dans sa voiture. Bon, jusque là génial, et avant de photographier ses réels, en général j'ai regardé des films, pour leurs, voilà, les films qui m'intéressaient, leur poser des questions. Et finalement, on ne le fait même pas, on n'ose pas des fois, donc je me retrouve avec le louche dans sa voiture, idéal pour parler de ses films, mais qu'est-ce que je fais, et qu'est-ce que nous faisons tous les deux, chose que tout le monde fait finalement dans la vie. Ah, il pleut à Paris. Oui il pleut, il fait froid. Voilà, on échange des banalités comme ça, mais finalement c'est une belle rencontre, même si on est un peu frustré de ne pas avoir osé parler des films, finalement parler de la pluie et du beau temps c'est beau aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada